Es-tu conscient ? Alors si tu regardes cette vidéo à l'instant où je te parle, la réponse est forcément oui. La conscience se définit par un verbe d'état, une manière d'être. On est conscient ou son contraire inconscient. Et c'est intuitif, on n'a pas besoin d'y penser, comme la respiration qui est la plupart du temps inconsciente. En revanche, l'attention, c'est l'action qui permet de mesurer ton degré de conscience. Alors quel est ton niveau d'attention à cette vidéo ? Cette réponse est subjective. Elle est personnelle et privée à chacun de par l'expérience que tu vis en ce moment même. Cette vidéo, c'est une tentative honnête de percer ce qui est reconnu comme l'un des plus grands mystères de la nature connue à ce jour, la conscience. Et pour cela, on va pouvoir utiliser notre intelligence et comprendre le rôle qu'elle joue dans tout ça en mixant différents domaines d'études, allant de la science actuelle et passée à la psychologie et la philosophie. Ce qui va nous conduire à proposer une réponse à cette question existentielle. Qui sommes-nous vraiment ? Et crois-moi, la réponse pourrait bien changer le cours des choses. Qu'est-ce que la conscience au juste ? Alors cette question fait débat. Allant de la science à la philosophie à la théologie depuis des centaines voire des milliers d'années, toujours pas de consensus a été trouvé. Pourquoi ? On l'a vu, on expérimente tous la conscience, mais chacun le vit à sa manière. C'est une expérience purement subjective, car elle dépend de la perception de soi, de qui l'on est, de nos ressentis et de nos émotions. Exemple, quand un docteur te pose la question sur ton ressenti quant à la douleur, sur une échelle de 1 à 10, et bien cela n'est pas comparable, car chacun a son propre ressenti, a son échelle de valeur quant à la douleur, ce qui en fait une expérience totalement subjective. C'est tout le problème de la science moderne qui a du mal à la définir, car de par sa définition, elle se base sur des faits qui sont objectifs, mesurables et comparables, le contraire même à la définition subjective de la conscience. Néanmoins, 100 ans de recherche en neurosciences ont montré des liens évidents que le cerveau est responsable de la création de l'expérience consciente, mais elle reste introuvable physiquement et objectivement dans le cerveau et dans le corps. Et ici, un autre domaine d'études nous vient d'en aider, la psychologie. Par définition, une construction psychologique est utilisée pour comprendre ce que l'on sait est existant et bien réel, mais que l'on ne peut pas voir, toucher ou mesurer par quelque manière que ce soit. L'exemple des émotions, qui est purement une construction psychologique, car on ne peut pas la mesurer objectivement. L'américain William James, un docteur en psychologie du 19e siècle, a inventé le terme suivant suite à ses recherches sur l'expérience consciente. Il le décrit comme « the stream of consciousness » ou le « flow de conscience ». Il utilise une métaphore comme le « flow » ou le courant de l'eau dans la rivière, qui est à la fois continue, donc la conscience navigue sans interruption entre nos pensées, nos émotions, donc ce qui est interne, à l'environnement externe, via nos cinq sens. Elle est impermanente, c'est-à-dire que c'est en mouvement permanent, elle ne suit rarement une ligne définie, mais change constamment avec les informations que nous captons à chaque moment, à travers nos sens, la mémoire et les autres processus cognitifs. Elle est hyper personnelle, c'est-à-dire qu'elle est propre à nos pensées, sensations et perceptions, ce qui ont fait l'expérience subjective. Elle est sélective, donc on a le choix de porter notre attention sur une chose plutôt qu'une autre. Et enfin, elle est active. La conscience a un but, celui de nous permettre de fonctionner dans ce monde. Avec tout ça, on peut dégager une définition de la conscience comme notre niveau d'attention à notre état interne, aux événements internes, donc la pensée, les émotions, et notre environnement externe à un instant T, qui change d'un moment à l'autre. Elle crée notre réalité, donc ce que l'on perçoit comme réel de par notre propre vision, qui est une réalité subjective de par notre propre expérience personnelle, et la conscience est également centrale pour la perception de soi, de qui l'on est, du self en anglais. Mais alors dans tout ça, quel est le rôle de notre intelligence ? L'intelligence, en définition basique du terme, est le mécanisme pour résoudre les problèmes. Mais cela ne peut se mesurer seulement à ça, car l'intelligence inclut la capacité de collecter des informations, d'apprendre, d'être créatif, ou de former des stratégies. Dans le langage courant, on voit l'intelligence comme la matière grise, et cela nous aide au traitement de l'information, qui peut être externe à travers nos cinq sens, et également l'information interne, comme la mémoire avec les expériences passées. Et cela se manifeste de plusieurs façons différentes. Cela peut être au niveau comportemental, comme la réaction primaire d'éviter la douleur qui nous a permis de survivre, ou à travers différents niveaux d'apprentissage, mais aussi incluant une sorte d'attention. Et c'est ici que c'est intéressant. Les scientifiques ne s'accordent pas tous à dire où l'intelligence commence et où cela termine. Par contre, ils s'accordent tous à dire que l'intelligence est à la fois connectée à la conscience, de par l'attention que nous mettons à disposition pour résoudre les problèmes, mais est également différente et dissociée de la conscience. Un neuroscientifique connu pour ses travaux de recherche sur la conscience différencie les deux par cet exemple. On a tous conscience de la douleur et quand on souffre, par contre on n'a pas besoin d'être intelligent pour souffrir, mais cela est nécessaire pour notre survie. Selon lui, la conscience a moins à voir avec l'intelligence, mais plus avec l'essence même de notre nature comme organisme qui respire et l'être vivant que nous sommes. Alors si la science moderne ne peut nous aider, qu'en dit la science du passé ? D'abord, redéfinissons ce qu'est la science. Le terme de science est emprunté au latin qui signifie la connaissance dans son ensemble, au sens large et particulièrement la connaissance scientifique. Pour qu'il y ait science, il faut une volonté à la fois individuelle et collective de connaître vraiment le monde tel qu'il est. Et pour être scientifique, une connaissance doit répondre à la fois à des critères de rigueur, d'objectivité, de véracité et d'universalité. Tout le problème de la science moderne, on l'aura compris, c'est qu'elle est basée sur une réalité objective. Et c'est là que la philosophie vient à notre secours. A l'origine, la science se trouve purement et simplement assimilée à la philosophie, dans la mesure même où cette dernière se veut recherche systématique de la vérité, ce qui implique une démarche de rupture avec l'opinion, c'est-à-dire l'ensemble des préjugés qui nous tiennent ordinairement lieu de penser. La philosophie est par définition la science, le savoir véritable et authentique. Et voici ce que de nombreuses philosophies orientales, notamment bouddhisme, nous enseignent. À travers le même principe d'observation, non pas de l'intérieur vers l'extérieur comme la science moderne, mais l'observation de soi depuis l'intérieur, depuis notre propre perception, à travers une méthodologie reproductive pratiquée depuis des milliers d'années par des millions de personnes. La méditation, et notamment la méditation Vipassana. Cette pratique qui se veut à la recherche de la connaissance et peut être définie comme scientifique, est une expérimentation interne et non externe. Et donc cela correspond à la réalité subjective de chacun, qui nous offre une piste de réponse à la problématique subjective de la conscience. L'un des enseignements principaux qui nous intéressent ici de cette tradition bouddhiste et des autres philosophies orientales est qu'il voit notre mental, the mind en anglais, ou l'esprit, non pas comme une définition de qui nous sommes, mais comme le sixième sens de l'être humain. Alors pourquoi cette notion est fondamentale ici ? Si l'on définit le mental, il est relatif aux fonctions intellectuelles, au psychisme, c'est-à-dire ce qui implique la pensée et l'esprit. Alors cela rejoint les conclusions de la science, de la philosophie de la psychologie moderne. Les scientifiques du passé et du présent s'accordent avec des méthodologies complètement différentes sur deux conclusions essentielles. La première, tout est mouvement impermanent et change à la fois dans le monde physique de par les milliards de cellules qui composent notre corps physique et également psychique de par les pensées et le flow de la conscience. La deuxième conclusion essentielle est que l'intelligence mentale n'est pas ce qui nous définit en tant qu'homme, qui est séparé de la conscience, qui elle définit justement la perception du soi, de qui l'on est, du self. Une théorie des plus fascinantes qui consiste à voir l'intelligence comme l'outil au service de notre conscience et non l'inverse. Alors cela change totalement le regard que l'on a, la perception de qui l'on est vraiment. Et si cette question t'intéresse, je t'invite à voir la vidéo de la chaîne En Bref, In a Notchelle, que je te mets en lien dans la description ci-dessous. C'est un bon début pour trouver des pistes de réponse. Ici, on va répondre par négation. On va voir qui nous ne sommes pas. Selon ces conclusions, nous ne sommes pas un être figé à la fois physiquement de par les cellules qui composent notre corps et psychiquement par ce flot de pensée et de conscience qui est à la fois continue et impermanente. Alors cela remet en cause l'une des croyances les plus profondes sur laquelle s'est basée et s'est fondée notre société moderne. Je pense donc je suis du philosophe français Descartes. Sûrement une vérité de son époque et de son temps, mais aujourd'hui l'évolution ne se satisfait plus de cette philosophie. Car c'est bien son contraire qui est posé ici. Nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Et c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que nous avons basé notre perception de soi, de qui l'on est, fondé et identifié sur notre intelligence, notre mental. Et c'est là qu'intervient l'ego. L'ego est le produit direct de notre intelligence, de notre intellect. Selon le docteur en psychiatrie Mark Einstein, l'ego n'est en même temps que la conscience de nous-mêmes, à environ 2-3 ans, pour tenter d'identifier qui nous sommes, nous organiser et comprendre un peu plus le monde qui nous entoure. Cependant, pour la plus grande majorité d'entre nous, l'ego est resté immature depuis notre enfance. Il définit qui l'on croit être, il se nourrit des expériences à la fois positives et négatives, pour se renforcer lui-même de sa propre vision. Il aime ce qui est connu, offre la sécurité, et de manière répétée. Ce qui nous a permis de nous construire, aujourd'hui nous retient et nous confine. Il nous fait croire que l'on se connaît mieux de ce que l'on croit. Notre ego gouverne le monde d'aujourd'hui. Et cette dissonance cognitive, ce que nous croyons en contradiction avec ce que nous faisons, donc en l'occurrence ici, ce que nous pensons être et qui nous sommes vraiment, est en train de nous consommer, littéralement. Notre esprit est occupé et préoccupé en permanence. Dans l'ère de l'information dans laquelle nous vivons, notre cerveau est en surchauffe, car il traite automatiquement et inconsciemment une quantité titanesque et incessante d'informations qui est le propre de la société moderne. Tous nos sens sont sous tension, avec les informations visuelles, olfactives, auditives, sensorielles, et gustatives. Dans un monde qui change à une vitesse jamais vue dans l'histoire de l'homme, le propre de l'ego fait qu'il ne lâche pas prise. Et cela nous met dans un état de stress chronique. Il va à l'encontre même du principe universel de la nature, qui est le changement permanent, le flot naturel de la conscience et l'impermanence du monde vivant. Mais cette intelligence n'est pas notre ennemi, au contraire. Elle est juste notre super-ordinateur organique, peut-être le plus évolué que la vie est donnée, avec un environ de 86 milliards de neurones et ses 100 000 milliards de connexions ou synapses, dont la vitesse de processus est entre 20 et 30 fois supérieure au plus grand super-ordinateur quantique au monde. Une machine d'une efficience incomparable. Mais elle nécessite une importante et urgente mise à jour, celui d'évoluer, de prendre la maîtrise de ce magnifique outil par l'application de l'un des principes du vivant, l'homéostasie, qui se définit par l'état d'équilibre. Alors pour ça, je t'invite à voir la vidéo que je te mets en lien ici, sur la découverte des neurosciences qui met en lumière ce principe par le fonctionnement du cerveau et de la dopamine. Donc de manière concrète par l'application de cet état d'équilibre, c'est diminuer l'attention que nous donnons à l'ego en recentrant notre attention au service de qui nous sommes vraiment, la conscience. Et c'est la bonne nouvelle, il suffit de connaître les bons outils. Avec de la pratique, c'est travailler notre attention sur la conscience et petit à petit déconstruire cette fausse perception du soi qui est en train de nous consumer. À grand feu. Alors nous pourrons utiliser à la fois cette super intelligence organique et également le bouleversement technologique qui est en cours avec l'intelligence artificielle de manière plus sage, de manière consciente. Car la vraie intelligence a besoin de la conscience. Cette partie théorique est essentielle car la connaissance est nécessaire à la prise de conscience. Mais cela n'est que 50% de la réponse. C'est à travers l'expérimentation et la pratique et la pratique que tu pourras intégrer cette connaissance dans ton cerveau, dans ton corps et dans tes cellules. Je coupe la vidéo ici car sinon ça sera bien trop long pour l'algorithme YouTube. Donc je reviens sur la prochaine vidéo avec des outils plus pratiques pour intégrer cette connaissance. Et crois-moi, ça vaut le coup. Donc je t'invite à t'abonner pour suivre la suite. Ce travail que j'ai fait sur la conscience qui mixe ces différents domaines d'études ne peut qu'être imparfait. Cela est le reflet de mon expérience subjective que j'essaye de partager de manière objective. J'espère néanmoins que cela a pu t'éclairer un peu plus et je serais vraiment ravi de connaître ton opinion sur la question que tu peux me laisser en commentaire. Un grand merci pour avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et encore mieux de m'avoir donné ton attention. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.